Hello à tous, j'espère vous passer un bon week-end, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille. Je vais vous donner un petit conseil. Par moment, on crée une entreprise, on crée une entreprise et on est face à un échec. On se développe et on est face à un échec. Mais avant de continuer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne et partagez un maximum la vidéo, commentez, likez et regardez. Il y a plein de vidéos intéressantes pour vous, pour votre développement personnel, pour le développement de votre famille, mais également et surtout pour votre développement entrepreneurial. Par moment, on échoue. L'échec fait partie de la vie. L'échec fait partie de la vie. On ne peut pas tout réussir, on ne peut pas être bon partout. Par moment, on a un projet qui nous tient à cœur. On démarre ce projet. On se bat corps et âme. On prend toutes nos économies. On met dans le projet. Et le projet foire. Le projet foire lamentablement. Lamentablement. Et souvent, on entre en dépression. Souvent, on ne se sent pas bien. Souvent, il y a un repli sur soi. Souvent, on est démoralisé, totalement démoralisé. Je vais vous donner cinq choses qui vont vous aider à rebondir, à ne pas vous décourager. Parce que la vie continue, les amis. Vous avez échoué. Oui, ça arrive d'échouer. C'est vrai que dans les environnements anglophones, francophones, l'échec, c'est... On voit l'échec comme si vous étiez un paria. Dans des environnements plus anglo-saxons, chez les Américains, l'échec, l'échec, c'est un gain d'expérience. L'échec est célébré parce qu'on dit que non. La personne a su se relever et repartir. Mais nous, chez nous, ah, tu as échoué, on te pointe du doigt et on se moque de toi. La première chose que vous devez faire, c'est évaluer ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Analysez votre échec. Apprenez à analyser l'échec. Certains échouent et ne savent pas pourquoi ils ont échoué. Certains échouent et ne savent pas pourquoi ils ont échoué. Essayez de voir. Vous avez démarré comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Apprenez à évaluer ça, cet échec. La deuxième chose, essayez de rassembler vos forces. Évaluez les forces que vous avez et qui vous restent. Quelles sont les forces que vous avez? Vous avez un cerveau, vous avez des diplômes, vous avez peut-être encore des stocks de quelque chose, vous avez du réseau, vous avez quelque chose que vous n'utilisez pas ou que vous n'avez pas vu lorsque vous lancez votre premier projet. Essayez de regrouper toutes vos forces parce que vous êtes totalement affaibli. Mais même si vous êtes affaibli, vous n'êtes pas encore mort. Vous êtes toujours vivant et vous pouvez revenir en force. Donc, évaluez vos forces. La troisième des choses, c'est de vous souvenir que l'échec, c'est une expérience. C'est une expérience, la vie continue. La vie continue, c'est-à-dire que ne restez pas sur un échec. Il faut penser justement à changer de secteur d'activité. Essayez de voir quels sont les autres business que vous pouvez faire. Quelles sont les autres choses que vous n'avez peut-être pas évaluées, mais que vous êtes capable de faire. Peut-être que vous êtes entré dans un secteur qui n'est pas adapté à votre personnalité, adapté à vos ressources. Peut-être que vous ne maîtrisiez pas ce secteur. Peut-être qu'il y a d'autres business qui sont bien pour vous. Essayez de regarder aussi ailleurs. Ça vous permettra aussi d'oublier et de rester dans les traumatismes du passé. Si vous avez par exemple monté une société agroalimentaire, je ne sais pas, transformation de jus de fruits. Cette société, vous avez travaillé dessus pendant 2-3 ans. Elle a échoué. Et vous avez envie de vous relever. Ne faites pas une autre société de transformation de jus de fruits. Prenez l'expérience que vous avez eue et mettez-la au service d'un autre projet, dans un autre secteur. C'est quelque chose qui pourra beaucoup vous aider. L'autre chose, c'est de savoir que la plupart des grands que vous voyez là, même des milliardaires, ce sont des gens qui ont échoué. Ce sont des gens qui ont échoué lamentablement. Des gens comme Thomas Edison, c'est lui qui a inventé l'ampoule, je crois. C'est quelqu'un qui a eu à faire des centaines et des centaines de tests, des centaines d'échecs. Celui qui a créé KFC, c'est pareil. Tous les, beaucoup de grands entrepreneurs, même Aliko Dangote et son usine de tomates n'a pas d'abord commencé à bien marcher. Beaucoup de ces grands que vous voyez là ont échoué. Le fondateur d'Ali Baba, c'est un profond loser, mais ce n'est pas dans le mauvais sens que je dis ça. Donc, il faut savoir que l'échec que vous avez là, c'est quelque chose qui vous permettra de vous reconstruire. D'autres avant vous ont échoué. D'autres avant vous ont échoué et vous êtes capables également de réussir. La dernière chose, croyez en vous, rapprochez-vous d'autres personnes, essayez d'évaluer vos capacités et vous pourrez retrouver les ressources pour monter un nouveau projet et gagner cette bataille pour le succès. Ne vous en faites pas. Tout le monde échoue. J'ai échoué. Des grands ont échoué. Et même si vous avez échoué, c'est une expérience valable que vous pourrez valoriser pour le futur. Donc, armez-vous de patience et vous pourrez grandir et réussir dans vos projets. Sous-titrage Société Radio-Canada